Bonjour à tous, nous allons voir aujourd'hui la soudure cuivre à la baguette d'argent. Avant de démarrer, nous allons faire l'inventaire du matériel dont vous avez besoin. Donc on a besoin naturellement d'un chalumeau oxygène acétylène, donc oxyacétylénique, un chalumeau soudeur. Donc ensuite, on a besoin ici de lunettes de protection avec des verres teintés. On a ensuite besoin d'une brosse métallique pour le nettoyage des soudures. On a besoin d'un allume gaz pour allumer son chalumeau. On a besoin d'une pince pour manipuler les pièces lorsqu'elle est chaude. Naturellement, on a besoin de cuivre puisqu'on va souder du cuivre avec des baguettes d'argent. Donc c'est ce qui va nous servir de métal d'apport ici pour réaliser notre soudure. Et on a besoin de décapons. Donc moi, j'ai choisi du décapons en poudre pour la réalisation. Alors on va faire une soudure cuivre sur cuivre. Et dans un deuxième temps, on fera une soudure cuivre sur l'étang. Il faut également une paire de gants pour se protéger de la chaleur. Suite à la présentation de l'outillage, on va s'attarder un petit peu sur le métal d'apport. Je ne vais pas vous parler du conditionnement, mais on va voir la composition des baguettes. Elles sont composées de cuivre, de phosphore et de 6% d'argent. Cela permet d'augmenter la fluidité de la soudure. Voilà, donc on va démarrer tout de suite la démonstration. Donc maintenant, je vais chauffer. Je chauffe ici mon cuivre. Donc je ne vais pas choisir une forme. Et je mets un petit peu le métal d'apport. Je vais faire comme ça, parce que vous puissiez voir. Voilà, vous voyez, on a la flamme qui suit immédiatement, au métal d'apport qui suit immédiatement. Alors de temps en temps, je prends. Et aussi, on a immédiatement le métal d'apport qui va faire. On fait le troisième. On repera très vite. Donc... Maintenant, on va voir la bravure laiton sur cuivre. Donc je refais la même opération. Je chauffe mon métal d'apport. Et je chauffe. Je chauffe comme ça. Donc je vais faire attention, parce que le laiton va fondre plus vite que le cuivre. Je vous mets un petit peu le métal d'apport. Et je vous mets de la température. Voilà. Il vous en a plus. Qu'est-ce que j'ai la glace du chalumeau ? Vous venez de me voir régler la flamme du chalumeau, mais je n'ai pas été très clair dans mes explications. Donc je vous ai fait un petit schéma pour vous réexpliquer tout ça. La flamme se décompose en trois parties. On a le panache, le halo, qui est la flamme intermédiaire, et le dard. La petite flamme qui est contre la buse. Sans entrer dans les détails, le réglage du chalumeau consistera simplement à réduire la taille du halo. Pour réduire la taille du halo, on augmente la quantité d'oxygène. Et on peut réduire ce halo jusqu'à le confondre avec le dard. En réduisant le halo, on augmente la température de la flamme. Pour souder du cuivre, je soude avec les trois flammes. Je règle mon halo au tiers de la flamme. Tout ceci est approximatif naturellement. Votre réglage doit correspondre à vos besoins. Pour avoir une vue d'ensemble de l'installation, j'ai pris comme exemple un poste mobile. On commence par les deux bouteilles de gaz. Il faut une bouteille d'acétylène. L'acétylène, c'est la bouteille avec l'ogive brune. C'est le gaz qui est carburant. C'est-à-dire que c'est le gaz qui brûle, qui va nous donner la flamme. Le second gaz utilisé est de l'oxygène. L'ogive est de couleur blanche. C'est le gaz comburant. C'est celui qui va nous permettre d'augmenter la température de la flamme. Ces deux bouteilles de gaz vont être chacune équipées d'un manot détendeur. Ils vont nous permettre de régler le débit du gaz. La pression de sortie pour l'acétylène est de 0,5 bar. Et la pression de sortie de l'oxygène est au minimum de 1,5 bar. A la sortie des manot détendeurs, on va fixer nos deux tuyaux. Les flexibles ont une couleur particulière. Le bleu pour l'oxygène et le rouge pour l'acétylène. Et enfin, pour notre soudure, on va utiliser un chalumeau soudeur. Pour obtenir un bon réglage, on va doser la quantité de gaz à l'aide de deux robinets. Et le mélange de gaz se fera à l'intérieur du chalumeau. Pour terminer cette vidéo, on va parler un petit peu sécurité. Les risques sont de plusieurs natures. Pour se protéger du rayonnement lumineux, on met des lunettes, comme on a vu au début de la vidéo. Pour se protéger du dégagement de chaleur et des risques de brûlure, il faut s'habiller et mettre ses EPI. Et naturellement, ne pas oublier de porter des gants. Et manipuler les pièces chaudes avec précaution. Pour ce qui est des risques liés à l'utilisation du gaz et au dégagement de fumée, travaillez dans des pièces bien ventilées. Cette vidéo est déjà terminée. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et moi je vous dis à bientôt. Sous-titrage ST' 501